Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne préférée de l'information vision pan-africain. L'ex-ministre chargé de la sécurité présidentielle de l'ancien président Moussa Dadis Kamara, inculpé depuis 2013 pour meurtre, viol ou encore tordu lors des massacres du 28 septembre 2009 dans un stade de Ponakry, s'est échappé de prison le 4 novembre dernier. Le Rai a également fait sortir provisoirement Moussa Dadis Kamara et trois de ses comptes détenus. L'évasion du redouté colonel guinéen Claude Pivi, incarcéré depuis un an pour son. L'implication présumée dans les massacres du 28 septembre 2009 au stade de Ponakry, suscitant la capitale guinéenne questionnement pour certains ou encore doutes et inquiétudes ou doutes quant à l'aspect sécurité. La tête de Claude Pivi a été mise à prix pour 500 millions de fonds guinéens, soit plus de 54 000 euros. L'annonce faite par les autorités qu'il pourrait démontrer selon Amadou Manobari, sociologue et enseignant chercheur, l'incapacité de celle-ci à retrouver le fugitif. S'appuyant sur les populations, c'est un message qui n'est pas très beau. A-t-il déclaré car cela signifie qu'en réalité ils sont déjà arrivés à la conclusion qu'ils sont dans l'incapacité eux-mêmes de faire ce travail ? Compte tenu de celui qui est le fugitif et de la facilité avec laquelle il est sorti, je considère que le montant qui a été annoncé ne me semble pas suffisamment incitatif pour que les gens risquent leur propre vie pour, disons, accéder à le montant. Poursuivant, il confie que l'homme le plus recherché du pays n'est quand même pas n'importe qui. A un moment donné, nous étions encore en Guinée vers la fin du règne de l'Ansanaconte, c'était véritablement le patron de la ville du Conakry et même du pays. Et bien les amis, c'est ce que prend fin notre petit bulletin d'information. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci de partager la vidéo avec vos amis connaissances et proches si vous la trouvez notamment intéressante. D'ici à là, portez-vous très bien. Merci.